... Chers fidèles, nous allons commencer ce chemin de croix de carême. Celui-ci a lieu tous les vendredis à 19h30 après l'Évêpre. Exceptionnellement, celui-ci est une rediffusion, car nous sommes à Marseille pour les ordinations. Les méditations aujourd'hui sont celles du carnet du rosaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. ... 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 Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Sur le chemin qui le mène au Golgotha, Jésus tombe pour la première fois. La terre l'accueille comme autrefois, elle l'accueillait lorsqu'il tombait dans ses courses ou ses jeux d'enfants. La terre l'accueille. Et dans les volutes du tissu qui épouse la forme du corps de son Seigneur et Créateur, elle fait monter son action de grâce pour cet honneur qui lui est fait, à elle la terre, de recevoir les pas et les chutes du Fils de Dieu. La terre l'accueille. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, Mais il a livré pour nous. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, Mais il a livré pour nous. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons, Parce que tu as racheté le monde, Papa Saint, Quel regard que celui d'une mère sous son fils souffrant. En prêtant attention, nous découvrons que Marie ne regarde pas son fils Jésus. Son regard va plus haut et plus loin. Elle regarde, dans le silence de son cœur aimant et compatissant, Le Père de qui vient tout don parfait. Son silence est éloquent. Interrogation de son cœur de mère, Dans la douloureuse incompréhension de son humanité. Pourquoi ? Jésus la regarde avec une infinie tendresse. Dans la tendre proximité de leurs mains, Qui ne se touchent pas, mais s'effleurent, Il ne veut pas interrompre le colloque d'amour Entre la mère et le Père. Lui, le souffrant donne, De main à main, De cœur à cœur, Sa force et son courage À sa tendre mère. ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Dans le vaisseau de l'humanité, il est besoin d'un capitaine et d'un second pour naviguer en sérénité dans le calme ou les tempêtes. Dans le vaisseau de l'humanité qui affronte le déchaînement de la haine des hommes, Simon de Sirène est réquisitionné pour être le second de cette traversée. Le Christ, Jésus, le regarde d'un regard qui interroge et qui aime. Comme s'il lui disait, vas-tu me laisser tomber ou peux-tu m'accompagner jusqu'au bout du chemin ? Le regard de Simon est réponse, réponse de présence et d'amour. Il donne à Jésus une dignité nouvelle, celle d'un amour qui sait comment donner. Jésus. 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Seigneur, que nous sommes sauvés. Douzième station, Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Sa tête s'est inclinée comme tournée vers l'Orient. Ses yeux regardent le soleil qui commence à se voiler. Ses lèvres, entrouvertes, laissent s'échapper comme un murmure, comme le souffle d'une vie qui est allée jusqu'au bout du chemin, jusqu'au bout du don. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Comme une réponse, les rayons d'une lumière indicible et toute respectueuse viennent du cœur du Père. Elle semble caresser avec tendresse la joue douloureuse du Fils, réponse de silence à l'amour qui se dit dans une parole ultime. «Ultime ». «Ultime ». «Ultime ». «Ultime ». «Ultime ». «Ultime ». Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Treizième station. Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons, parce que tu as acheté le monde par ta sainte croix. Tel un enfant qui dort dans l'innocence, Jésus est déposé dans les bras de sa mère. Marie le reçoit dans son infinie tendresse. De la crèche de Bethléem au pied de la croix, elle n'est qu'offrande d'amour à Dieu le Père. Offrande d'amour aux hommes, ses frères. Amen. 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 Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Quatorzième station, Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Le recueillement est intense. Une femme, un homme, tels des moines ou des moniales, le visage caché sous leur capuchon de prière, dépose le corps de Jésus dans le tombeau, et de leur tristesse et de leur espérance toujours vivante. Selon la tradition, le corps et la tête sont entourés de bandelettes. Jésus est déposé dans le tombeau des peurs et de la foi confiantes. Il est déposé dans le tombeau, enfermé comme dans une prison, pour aller visiter et consoler les captifs de la mort. Jésus est déposé dans le tombeau. Jésus est déposé dans le tombeau. En croix, tu nous sauveras. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité, aux croix, source féconde d'amour et de liberté. Victoire, tu regneras. En croix, tu nous sauveras. Redonne la vaillance aux pauvres et aux malheureux. C'est toi, notre espérance, qui nous mèneras vers Dieu. Victoire, tu regneras. En croix, tu nous sauveras. Pour terminer ce chemin de croix, le frère Éric va nous bénir. Que le Seigneur soit avec nous et avec notre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant, qui a racheté le monde par la croix de son Fils, nous bénisse le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.